Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Une réforme qui se fait attendre depuis des années, celle des retraites. Le dossier est sur la table du gouvernement. Un dossier à résoudre dans l'urgence. Une circonstance oblige. Notre système de retraite est en danger. Personne ne veut que notre pays connaisse le même sort que la Grèce. C'est ce qu'a déclaré Abdel-Ileabn Kiren devant la Chambre des conseillers. L'équilibre financier des caisses de retraite est en jeu. Bientôt, l'État n'aura plus de fonds pour les pensions. Dans 8 ans, la CMR sera en déficit. En 2035, ce sera au tour de la CNSS. Et en 2049, le régime collectif aux allocations retraites rejoindra les caisses déficitaires. La CMR reste la seule à tirer son épingle du jeu. Selon des chiffres présentés par le chef du gouvernement, le déficit annuel devrait dépasser les 20 milliards en 2022. En total, d'ici 10 ans, le déficit cumulé devrait atteindre 125 milliards de dirhams. Et parmi les mesures de réforme évoquées par le chef du gouvernement, l'augmentation de l'âge de la retraite est actuellement fixé à 60 ans. Les pays du Maghreb réunis autour d'une seule et même table. L'événement est de taille. La cinquième édition du Congrès de complémentarité économique maghrébine. Au cœur des discussions, les investissements et leur impact sur l'emploi dans les pays de la région. Une cinquième édition marquée par la présence de la directrice générale du EPHEBI. Plus de détails sur cette rencontre dans ce sujet. Les investissements bilatéraux et étrangers directs et leur impact sur l'emploi dans les pays du Maghreb arabe. Tel a été le thème du cinquième congrès économique de la région. Une rencontre qui a rassemblé le quota économique et financier des intervenants de taille du Maghreb et du monde. Dans la région, le rapport et leurs impacts sur l'économie des cinq pays du Maghreb. C'est une première pierre d'un édifice en construction et dont chacun a considéré qu'il était nécessaire, à la fois sur le plan de l'activité économique, mieux partagée, de la véritable prospérité de la création d'emplois et aussi de la sécurité. Et la rencontre a donné un nouveau souffle à la banque d'investissement et du commerce maghrébine. L'institution vient d'être dotée de 100 millions de dollars. Les cinq pays du Maghreb y participent à part égale. La banque doit financer de nombreux projets dans la région. Cette banque est destinée à financer des projets structurants d'autoroutes, de promotion également des nouvelles technologies et également d'énergie. Parce que nous avons parlé d'énergie et des déficits énergétiques à l'échelle maghrébine. D'autant plus que c'est une problématique assez actuelle avec les prix justement des hydrocarbures qui n'arrêtent pas de monter depuis un certain temps. Et cette banque là sera destinée justement à financer des projets structurants en matière d'énergie. Avec l'essoufflement de l'économie en zone euro et le recul des investissements européens dans la région, les pays du Maghreb doivent encourager les investissements bilatéraux. Un constat qui fait désormais l'unanimité. Sur les marchés européens, la confiance est de retour. L'exemple de l'Espagne, c'était un moment de répit pour le pays sur le marché de la dette. L'Espagne a réussi à émettre à long terme et à des taux en baisse. Le Trésor a levé 5,8 milliards d'euros d'obligations. Le succès de l'émission s'est reflété sur le marché secondaire où le taux d'emprunt à 10 ans est passé sous la barre de 5%. C'est un signal de confiance dans un moment de tension pour le pays. Preuve que l'Espagne a toujours accès au marché. Preuve aussi que les investisseurs étaient au rendez-vous. Le Trésor a placé plus d'obligations que ce qui a été prévu. Son objectif initial était de lever 4 à 5 milliards d'euros. Madrid a finalement adjugé près de 6 milliards. Je pense que c'est une émission réussie avec des taux d'emprunt raisonnables comparés aux derniers emprunts, disant que c'est une adduction de transition. L'actualité ce soir, c'est aussi cette décision de la BCE. Le statu quo, c'est l'option retenue par la Banque Centrale Européenne. Elle maintient donc inchangé son taux directeur à 0,75%, son plus bas niveau historique. Une décision qui ne fait pas l'unanimité mais qui n'a pas créé la surprise. Les analystes s'y attendaient malgré la situation économique très dégradée dans la zone euro. Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Mario Drari évoque cette situation. On l'écoute. La faiblesse économique dans la zone euro devrait se prolonger en 2013. Et ce, en raison des ajustements nécessaires des budgets dans les secteurs financiers et non financiers. Plus tard en 2013, l'activité économique devrait graduellement se reprendre. Changement de tête annoncé à l'administration américaine. Timothy Gettner n'est plus le secrétaire d'Etat au Trésor. Barack Obama vient de nommer Jacob Lay à la tête du département du Trésor. Le nouveau secrétaire d'Etat est présenté comme un spécialiste des négociations difficiles. Avec cette nomination, le président change de priorité. Son deuxième mandat sera axé sur la réduction du déficit budgétaire et la réforme fiscale. Voilà pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada